Alors de retour pour la vidéo d'assemblage de l'album Noël 2020 pour Grimini Création Alors je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais un petit souci au niveau de l'assemblage de la structure Parce que si je collais le dos directement de mes livrets Sur l'album en fait je ne pouvais plus après ouvrir les pages aisément Donc j'avais dit que j'allais faire une sorte de charnière pour pouvoir venir m'aider à manipuler mon album sur la tranche plutôt que sur le fond Donc pour faire cette charnière j'ai découpé dans une chute de papier un rectangle De 12 cm de long sur 12, c'est un carré du coup J'ai plié à 2,5 cm ce qui est la largeur de mon dos Et je vais venir coller mon dos Oh pardon Donc je vais venir coller mon dos sur cette partie tout en laissant cette partie ici lâche Donc ça va me rajouter 2 pages en fait à mon album que je vais devoir décorer après par la suite Mais bon ça c'est pas un souci Voilà Cette partie je vais coller le fond mais devant je vais la laisser libre J'ai mis Alors j'ai déjà pré-encollé pour voir un petit peu comment j'allais me débrouiller Donc j'ai pré-encollé ici avec du scotch à moquette Du double face à moquette donc du scotch très très fort Et ici j'ai mis du simple double face en fait c'est juste pour faire une page blanche Pour pouvoir couvrir le dos de mon papier Donc là j'ai ma page blanche que je viens coller juste avant le pli Là je m'arroufle bien 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 Et je vais venir découper le surplus autour Pour maintenir mon album fermé du coup parce que Pardon Il va être en mode libre Et ça ne me plaît pas trop parce que j'aime pas trop que ça puisse bouger si je ne le veux pas Donc je vais intégrer le gros ruban d'organza qui est dans le kit gluten Hop là Donc là j'ai coupé mon surplus J'ai calculé le milieu à peu près de mon album Et j'ai fait une encoche pour venir placer mon ruban d'organza Alors de l'intérieur vers l'extérieur Qui passe sur le double face à moquette de la tranche Mais qui va librement derrière Donc ça donne ça Hop Et je vais le placer de manière à ce que je puisse faire un nœud ici Donc je vais juste simuler avec mon livret Donc le livret fermé Je pourrais venir faire un nœud Comme ça pour fermer mon album et faire en sorte que ça ne bouge pas trop Et qu'il soit quand même plaqué contre mon fond Grâce au ruban Voilà Donc ça je le réserve Maintenant je vais coller mes livrets les uns aux autres Donc de la même façon J'ai préparé mes tranches De mini album Les tranches de mes livrets avec Du double face à moquette Voilà Et je vais essayer de les coller Bien centrer sur le milieu Hop Là Donc je l'ouvre Je maroufle bien J'ai fait de même avec le livret du milieu Donc j'ai préparé mon double face Je vais enlever la pellicule Là Et de la même manière Je vais venir le coller Bien au milieu Alors vous pouvez vous faire des repères Moi j'y vais toujours Un bol de cacahuète Hop Donc là Et là je vais bien appuyer Bien maroufler Alors vous pouvez vous aider d'un plioir Pour bien Bien aller dans les coins Donc là Là Vous voyez de le manipuler sur la tranche En fait ça va me permettre d'ouvrir Vraiment bien mes pages en grand Voilà Si j'avais le dos collé Voilà Ici rien qu'avec le sapin Ici de la première page Voilà Je serai bloqué Pour ouvrir ma page bien en grand Et ça va m'abîmer mon sapin Forcément Là Donc ici Je vais venir Reprendre Ma charnière Et je vais enlever Là le scotch A moquette Et déjà dans un premier temps Je vais coller le ruban Oh là là Je vais en avoir partout C'est du scotch Qui colle énormément Donc je le maintiens bien Là je le colle Et je vais venir coller Et je vais venir coller Ma tranche Dedans Alors pour le coller Pour pas que ça bloque Je le pose sur le fond Je viens ici redresser Et je viens tout simplement Positionner bien en face Là Et rabattre Sur mon album Là Donc là J'ai mon dos Qui est libre Avec un bout de ruban dessus Et le bout de ruban dessous Là je vais juste mettre Un petit bout de scotch A double face Pour bien coller mon ruban au bord Donc je me serre Des petits ciseaux Anti-adhésifs C'est alors Le scotch à moquette C'est une horreur Pour les ciseaux Là je le colle bien Et je viens recouvrir Tout mon dos en fait Avec mon scotch Hop là Je vais remettre Un autre bout ici Là Donc je vais bien bien Le maroufler Pour qu'il adhère On enlève les protections Et on vient le coller Directement Hop là Dans la structure De l'album Alors je vais essayer De le coller A la même hauteur Que le premier Ah Voilà On se sent Un peu maladroit Hop là Je vais le resserrer Un peu plus vers l'intérieur Pour laisser à peu près Allez Un centimètre et demi Comme de l'autre côté Hop Et je le pose Voilà Il ne me reste plus qu'à Bien bien maroufler Et ça me fait Mes deux pages De plus à décorer Et l'avantage Qu'il y a C'est que voilà Je peux le basculer Sur la tranche Pour pouvoir manipuler Mes pages Et mes tirettes Comme je veux Hop Comme ça Vous pouvez le maintenir Fermé Avec le petit ruban Sur le devant Et ça vous fait Une structure Un petit peu originale Qui change De ce que l'on voit D'habitude Voilà Je vais finir Ma déco Tranquillement Je vous mets Quelques photos A la fin Comme d'habitude Et j'espère Vous retrouver bientôt Sur un autre projet Merci à tous N'oubliez pas De liker Et de partager Si vous avez aimé La vidéo Bien sûr A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz